et déjà rien que sur l'écran oh la 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 mais sparks qu'est ce que tu fais là oh oh punaise c'est génial putain j'adore c'est énorme et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est top top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vie détente et cette vie détente on portera sur crash team racing nitro fueled sur ps4 et vous l'avez vu avec le petit dragon violet qui est venu faire son apparition et oui donc spiro le dragon donc est de retour sur crash team racing nitro fueled enfin est de retour oui et non puisque c'est un dlc on peut dire ça comme ça avec avec spiro donc cette fois ci qui fait son apparition donc pour ce crash team racing nitro fuel pour ce troisième gp pour ce troisième grand prix et là franchement j'étais vraiment impatient de faire ce oh la 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 j'étais vraiment impatient donc on lance le gp et on va voir ce que nous réserve ce site hier tivi salut je suis chic et je suis dingue et lui c'est stew cette fois nous avons un invité très spécial j'espère que les pilotes sont prêts car il peut mettre le feu à la piste ce dragon tout violet crachant de feu plein d'esprit et aux ailes fringantes va illuminer leur journée je suis surexcité et prêt à y aller ah ah oui et ce n'est pas tout il a invité tous les pilotes à venir faire la course sur son propre circuit oh 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 alors là je brûle d'impatience minute on me dit que spiro ne sera pas tout seul ne perdons pas de temps bianca n'attend que moi je vais encore devoir humilier si vous ne transpirez pas je ne sais pas ce qu'il vous faut je suis tout trempé et un scoop nous allons vous dévoiler en exclusivité les merveilles d'ingénierie qui vont foncer sur ces dangereux circuits oh oui ma passion pour la course bouillonne encore plus sur ce c'est fini pour cette édition de ctr tv maintenant il n'y a plus qu'à aller mettre la gomme et j'aurais même plutôt envie de dire de mettre le feu parce que là je vais mettre le feu alors j'ai déverrouillé le poulet de t-rex champion d'accord donc c'est certainement le truc oh putain je suis vraiment tout content alors voyons voir un petit peu les paliers ok donc palier de bronze donc à 5000 on débloquera spiro donc logique palier argent donc ce sera une nouvelle skin pour coco et en palier d'or ce sera une nouvelle skin pour crunch apparemment parce que je vois alors défi atm oui donc on verra un peu ce que ça donne spiro et compagnie donc le truc dure 30 jours ça ça ne change pas ah je suis vraiment super content putain alors là franchement je vais vous dire un truc là je vais vraiment 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 beaucoup jouer à ce gp et ça il n'y aura pas photo là dessus voyons un peu l'arrêt au stand alors voyez j'ai fait le max d'argent vous pouvez voir j'ai presque 40 000 pièces j'ai fait vraiment le max mais de chez max alors on va voir un peu ce qu'il y a ohlala mais je sens que je vais tout acheter quoi je vais tout acheter je le sens la spiro mobile alors celle là je vais l'acheter direct et d'ailleurs je vais essayer de vous montrer un petit peu les courses pour la horde donc là on peut directement débloquer une miastie donc on y va on va le débloquer impeccable par contre oui je vois qu'on peut pas forcément débloquer les nouveaux persos donc ça ça m'embête un peu bon c'est pas grave je vais prendre la peinture gemme violette elle est vraiment pas mal je vais la prendre je vais également prendre tiens je vais prendre les rayures de dragon là ça m'intéresse aussi hop on va prendre ça et puis je vais prendre les 7 de cartes restants écoutez j'ai du pognon autant l'utiliser ok 7 de cartes par impérium donc là c'est pas l'exclusivité gp bon élément des ténèbres vas-y on va acheter aussi ah là franchement je vous dis je vais vraiment acheter un max de trucs et pack de gemme je débloque également bien bon au moins j'ai tout débloqué en ce qui concerne le truc de Spiro donc on va tout de suite commencer à essayer de commencer à avoir des points et puis on va voir aussi ce que c'est ce nouveau circuit et je propose qu'on commence tout de suite avec le gp concernant donc le gp de Spiro donc qui est juste ici donc c'est le circuit de Spiro on va voir ce qu'il va donner celui-là on va pas changer les difficultés on va garder comme ça on va voir un peu les personnages on va y avoir un peu donc je pense qu'on va prendre Nyasty New York vu que je viens de le débloquer donc il y aura 3 personnages apparemment à débloquer donc pour ce gp donc il y aura Nyasty il y aura chasseur et il y aura Spiro ok mais je suis vraiment impatient de débloquer Spiro donc on va prendre Nyasty ah oui par contre il faut débloquer d'accord est-ce qu'il y a des persos qui ont ah oui par exemple il y a Grand Norme Orc bon je vais commencer par prendre plutôt ces persos là vu qu'ils donnent plus de points Nitro et je pense qu'un peu plus tard je montrerai les comment les points qu'il faut plus 10 tiens on va prendre le nouveau voilà on va prendre le nouveau les nouvelles roues je vais y arriver on va prendre les roues élément des ténèbres et en peinture bah je vais prendre la peinture la Spiro mobile violette allez on va prendre celle là elle est pas mal et en autocollant je vais prendre non je vais prendre un autocollant que j'ai déjà débloqué donc je vais prendre qu'est-ce que j'allais débloquer de bien comme autocollant ou sinon je vous montre les gemmes ouais voilà on va prendre la gemme rouge allez c'est parti faut pas perdre trop de temps on va lancer une course alors je sais pas combien de temps durera la vidéo je ne sais pas combien de points Nitro j'ai ramassé pour cette vidéo mais c'était vraiment la découverte que je voulais avoir et je l'ai quoi je suis pas voilà je suis pas du tout dégoûté et là pour ce GP alors là croyez moi je vais tout donner là je vais donner tout ce que j'ai là je balance tout je balance tout là tout y va là je sais c'est parti alors c'est parti pour le circuit de Spiro on va voir un petit peu ce qu'il va donner donc je vais au moins essayer dans cette vidéo faire le circuit de Spiro en cas que je vais voir je ferai également la relique de ce circuit comme ça je vous montrerai un petit peu oh putain ça a l'air génial alors aussi la musique la musique quelle est la musique ? qu'est-ce qu'ils ont pris comme musique pour faire ce circuit ? ça je veux écouter ah c'est une musique oui je la connais cette musique c'est la musique putain le con j'ai aussi des lettres à ramasser il faut pas que j'oublie oh les ah j'ai plus le j'ai plus le niveau oh putain mais j'ai la honte c'est quoi le niveau en entendant cette musique déjà ? ah j'ai plus la musique en tête bon bref mais en tout cas c'est super joli putain avec tous les dragons partout là c'est la tête de dragon qu'il y a dans ce pirouin putain putain avec tous les dragons putain c'est génial alors je vois qu'il y a des coffres donc oui donc là on ramasse pas des feuilles Wumpa on ramasse des gemmes ça c'est génial ça attention ok par contre j'ai pas vu j'ai pas vu de lettres encore alors où est-ce qu'elles sont ces lettres ? pareil on ramasse des coffres à la manière de spiro ça c'est génial aussi ça j'aime beaucoup ça c'est le oh la la ok ça c'est l'environnement des oubliés magiques oh c'est génial ce qu'ils ont fait mais je kiffe mais je suis en train de kiffer de ouf mais par contre je vois pas de lettres vous avez oublié les lettres c'était R ou quoi ? je vois rien je suis bigle ou quoi ? c'est pas possible non mais là on va attaquer le troisième tour j'ai rien vu là encore non mais oh putain ok bon bah j'ai pas vu de lettres du tout putain je sais pas où elles sont les lettres mais est-ce qu'elles sont les lettres cachées là ? attendez on va ralentir un peu on va essayer de mieux regarder là parce que là ah mais non j'ai fait course unique c'est vrai qu'il est bête mais oui j'ai fait course unique j'ai pas fait course CTR j'ai fait course unique c'est pour ça que je trouve pas oh désolé Spiro j'ai touché Spiro et je retouche Spiro non et puis là c'est un Spiro de glace en plus sympa les skins putain mais j'ai sauté putain mais je suis mauvais là oh qu'est-ce qu'il se passe là ? qu'est-ce qu'il m'arrive là ? oh putain le monde des oeufs et magiques avec le là c'est le pic des magiciens ce monde là oh c'est génial en fait ils ont repris certains mondes de alors c'est surtout de Spiro 1 là qu'on voit mais c'est génial là le monde des artisans oh c'est génial ce qu'ils ont fait quoi avec la fameuse tête de dragon qui est là c'est génial ce qu'ils ont fait olé bon j'arrive deuxième mais bon ah je suis dégoûté voilà au moins gagner des points voilà c'est ce que je voulais ok 482 c'est pas mal bon par contre je vais quitter ouais on va quitter et on va essayer de ramasser les points euh comment le déjà le CTR au moins déjà le CTR pour commencer ça serait déjà pas mal ouais c'est pour ça que ça marche pas puisque j'ai fait course unique qu'il est con c'est défi CTR qu'il faut faire voilà là déjà je vais me mettre en facile comme ça je perdrai ta pied on va changer de carte donc est-ce que j'ai débloqué aussi le non pas le dédinator non ça c'est un ancien ça si m'oxyde non bah on va garder celui-là vu qu'il me donne plus de points par contre on va changer de roue voilà on va prendre les roues de la Spiro mobile et en peinture bon en peinture j'en ai pas de nouvelles donc on va garder tel quel on va garder tel quel oh mais putain mais c'est génial ce qu'ils ont fait mais putain la musique c'était la musique de quoi ? c'était la musique de Spiro 3 ça ? oui c'est les musiques des courses bah oui ça y est ça me revient maintenant c'est la musique des courses qu'il y a dans Spiro 3 c'est la musique des courses qu'il y a dans Spiro 3 c'est bien ça je me trompe pas ça y est maintenant que ça me revient non mais je suis tellement ému vous voyez que j'en oublie certains points de Spiro qui sont importants oui c'est la musique qu'il y a dans les courses de Spiro 3 c'est bien ça mais par contre ils ont fait des trucs géniaux putain ce qu'ils ont fait oh c'est énorme c'est énorme ce qu'ils ont fait ah moi je kiffe je kiffe ah il y a le C qui est là je l'ai vu ok donc ça c'est le niveau des comment ? de la chaîne alpine voilà là on est dans je vais essayer de vous expliquer un petit peu les mondes donc là c'est le monde des artisans avec les dragons là qui sont à côté en plus il y a les dragons du monde des pacifiques voilà en fait c'est ça on commence dans le monde des artisans et c'est ça et en fait oui en fait chaque gemme qu'on ramasse correspond au nombre de gemmes qu'il y a dans Spiro donc les gemmes rouges valent 1 les gemmes c'est ça les gemmes rouges valent 1 les gemmes vertes valent 2 et les gemmes bleues ici valent 5 oh ah le R là ok j'ai raté le R donc j'ai raté le T quelque part donc ok j'ai dû raté le T oui donc là ici oui donc je vous explique un peu les mondes donc là on est dans le monde des pics des magiciens donc il y a dans ah bah non le T est juste là ok c'est bon donc je sais où est le R impeccable donc là on est de retour dans le monde des artisans avec tous les dragons putain c'est génial et c'est ça donc il y a aussi des caisses de TNT oh c'est énorme ce qu'ils ont fait c'est énorme mais je kiffe oh mais je kiffe ce qu'ils ont fait putain c'est génial oh c'est génial ce qu'ils ont fait oh j'adore oh les mecs j'adore oh les mecs je kiffe putain donc ça c'est le niveau de la chaîne alpine que je reconnais même très très bien ok c'est bon pour le R putain mais si à chaque fois je me prends des trucs on va pas y arriver voilà donc ça c'est le niveau des pics des magiciens mais ce qu'ils auraient dû faire ça je trouve ça un peu dommage ils auraient dû faire un niveau de Spiro 1 un niveau de Spiro 2 et un niveau de Spiro 3 alors pourquoi pas retrouver par exemple bah tous les hubs tous les hubs de base par exemple de Spiro 1, 2 et 3 donc c'est à dire d'avoir par exemple le monde des artisans le monde de la forêt d'été et le monde du soleil levant printanier ça ça aurait été bien ça oh c'est génial putain c'est génial oh mais j'adore les mecs j'adore putain j'adore ce qu'ils ont fait c'est énorme c'est énorme ce qu'ils ont fait olé hein mais j'ai chopé Sparks mais what the fuck ah oui donc ça aussi c'est nouveau maintenant ramasse les masques ne sont plus des masques mais c'est Sparks ah oui là on l'a vu en haut vous l'avez peut-être vu en haut dans les items ah oui donc on ramasse plus les masques on ramasse Sparks carrément oh mais c'est génial ce qu'ils ont fait c'est énorme mais c'est énorme c'est énorme c'est énorme ok j'ai déjà déverrouillé la gemme verte et le Gnasty Cart oh c'est énorme mais c'est énorme j'ai qu'une chose à dire là c'est bravo oh putain Activision vous êtes balèze oh vous êtes balèze Activision bravo je n'ai rien à dire j'ai qu'une chose à dire c'est bravo mais bravo oh j'ai déjà fait un défi à thème en plus bien alors réalise le meilleur temps contre la montre puis passe le temps ouais termine sur le podium en mode aventure avec chacun des personnages des Grand Prix oh putain donc il faut que je refasse le mode aventure bon fait des glissages ouais mais Spirou je l'ai pas gagner une course avec chacun des personnages de Grand Prix ouais termine une course de relique ouais d'accord bon on va essayer de faire au moins le relique et le et l'autre l'autre truc là on va d'abord faire le contre la montre circuit Spiro confirmé on va changer de perso donc je vais prendre je vais prendre Nasty il est où il est là je vais prendre Nasty New York ouais on va prendre Nasty on va également prendre son carte on va voir un petit peu ce que ça donne donc il est où il est là et puis c'est parti allez let's go justement comme c'est la première course on va regarder un petit peu les dragons plus en détail etc ça peut être bien aussi à faire parce que là je veux vraiment regarder vraiment la course en détail et voir vraiment tous les détails du jeu quoi alors comme j'ai dit ouais je sais pas si je vais réussir à débloquer Spiro dans cette vidéo je ne pense pas parce que mais bon après là j'ai déjà 1700 points c'est déjà pas mal on va voir un petit peu ce que ça va donner alors va y'en voir un petit peu si je reconnais un petit peu oh là pas trop vite pas trop vite alors ça c'est le dragon du monde des pacifiques ouais alors j'ai plus les noix en tête franchement ok celui là c'est le même je crois qu'on le rend compte d'ailleurs dans le niveau du dry canyon je crois canyon aride ok donc ça c'est un dragon du pic des magiciens celui là aussi je crois ou c'est les ouvriers magiques celui là hum petit trou de mémoire ok celui là c'est les ouvriers magiques ça c'est sûr mais j'ai plus les noms des dragons en tête franchement je vous dis j'ai plus le nom des dragons en tête vraiment hop 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 d'accord ah oui c'est ça c'est Sparks qui nous récupère oh sympa alors lui c'est lui c'est vous voyez magique hein bon lui ça doit être artisan mais il me dit rien avec son sceptre avec un oiseau au dessus là ah c'est ça tous les magiciens oh c'est énorme c'est énorme ce qu'ils ont fait et ça c'est Fanfaron le troisième boss de Spirouin oh sympa ok encore un monde un boss enfin un dragon du monde des ouvriers magiques là aussi bon en même temps c'est normal puisqu'on est en plein niveau de la chaîne alpine enfin du monde des ouvriers magiques donc c'est aussi un petit peu normal qu'on rencontre c'est ce genre d'ennemis ok ça c'est le premier dragon du monde des ouvriers magiques qu'on rencontre celui-là aussi il fait partie du monde des ouvriers magiques voilà ça c'est les ennemis qu'on rencontre dans le pub des magiciens avec le fameux nuage d'orage sur leur tête ah lui avec ses cartes ouais je vois qui c'est oh c'est génial ce qu'ils ont fait c'est énorme stop hop 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 on va pas trop vite je vais regarder un peu là par contre on tombe ah mais ça c'est attendez ah mais oui ça c'est les magiciens par contre normalement ils ont une toche verte ils ont pas une toche bleue mais c'est bien les magiciens qui font bouger un petit peu les éléments du décor ah c'est sympa et là donc retour au monde des artisans alors ça c'est le premier dragon qu'on rencontre dans le monde des pacifiques alors celui-là ah celui-là j'ai un petit trou de mémoire pour celui-là ça doit être du monde des artisans celui-là également celui-là ça doit être pacifique je crois après je peux me tromper là franchement je vous dis je peux me tromper ah ça c'est Delbin monde des artisans voilà avec la fameuse tête de dragon là qui renferme le niveau tosti ah oui et ça c'est le gros dragon qu'on rencontre au niveau de la montgolfière dans dans le monde des pacifiques ça c'est Thomas je crois si je me rappelle bien de son nom cette espèce de luthier là qui est aussi dans le monde des artisans oh c'est génial ce qu'ils ont fait putain c'est énorme c'est énorme c'est énorme ce qu'ils ont fait c'est énorme c'est énorme ah mais je suis vraiment très content oh putain la vache ah je suis vraiment très content je suis aux anges là je suis aux anges allez on va essayer de faire les choses un peu plus sérieusement on va finir cette course et on va la recommencer pour avoir le le comment mais attendez c'est quoi ça c'est des papillons de vie on voit déjà des papillons bleus qui sont des papillons de vie dans dans ce pyro oh sympa ouais bon là on voit des livres volants bon si vous voulez pareil ce chemin là il me fait beaucoup penser au niveau du passage obscur qu'il y avait dans ce pyro 1 également oh c'est génial mais j'adore ce qu'ils ont fait c'est énorme c'est énorme ah là franchement j'ai rien à dire quoi Activision bravo les mecs bravo j'ai rien à dire vous êtes énormes les mecs vous êtes énormes et top chrono bon si j'ai mis 5 minutes non je suis sûr que c'est la faute d'un dragon ah 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 oh c'est énorme putain oh c'est énorme ce qu'ils viennent de dire on va dire je suis sûr que c'est la faute d'un dragon oh c'est énorme mais c'est énorme et je suis aux anges les gars je suis aux anges ok on va la refaire donc évidemment je vais prendre mon fantôme on va changer de perso une fois de plus qui c'est que j'avais pris c'était le petit norme je crois c'est ça on va prendre le petit norme new york là on va reprendre le designator voilà pour dire que j'ai un maximum de points nitro et on est reparti oh mais c'est énorme putain c'est énorme je n'en reviens pas c'est énorme je n'en reviens pas bon par contre c'est dommage que je peux pas acheter tout ce que je voulais dans la boutique parce que je peux pas vous le montrer donc c'est un peu dommage ou sinon je ferais peut-être une autre vidéo quand j'aurai débloqué un peu plus de trucs je verrai sinon c'est peut-être une autre vidéo sur ce jeu quand quand j'aurai débloqué plus de choses parce que là oh mais là je j'adhère franchement c'est énorme c'est vraiment énorme là je j'adhère vraiment quoi allez cette fois ci on va finir la course tranquillement ensuite on fera la relique je pense et après la relique on verra ce que je ferai soit je continuerai à faire des défis soit on s'arrêtera là je sais pas comment je vais procéder je verrai putain mais sérieusement putain qu'est-ce que j'étais impatient de retrouver ce ce gp spiro et compagnie quoi c'était vraiment ce que j'attendais le plus par contre petit défaut que je retrouve encore une fois c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages quoi il n'y en a que trois débloqués quoi il n'y a que niastis spiro et chasseur quoi c'est tout c'est moi j'aurais vraiment aimé en débloquer plus quoi j'aurais vraiment aimé en débloquer davantage je sais pas j'aurais aimé retrouver l'aura bianca ripto la sorcière peut-être voilà j'aurais vraiment aimé retrouver plus de personnages parce que là on a que niastis le chasseur et spiro quoi c'est c'est tout pourtant ils peuvent en mettre des personnages quoi c'est dommage c'est comme le gp précédent en fait le gp du voyage dans le temps pareil j'aurais cru qu'ils auraient mis au moins bébé cortex bébé entropie comme dans crash 3 mais ils l'ont pas fait c'est dommage parce que je pense qu'ils peuvent le faire quoi alors est-ce que ça viendrait peut-être plus loin je ne sais pas mais moi je trouve ça un petit peu décevant et c'est dommage je le regrette un peu allez troisième tour putain la vache mais c'est énorme franchement là ce que je vois là là j'ai qu'une chose à dire c'est bravo les gars c'est énorme c'est énorme tout simplement c'est énorme voilà putain je vais pas faire le con non plus après je sais pas s'il y a des raccourcis ou quoi dans ce circuit mais c'est énorme c'est énorme ça va en plus j'ai un bon boost là ok 2 minutes 35 c'est bien c'est bien impeccable ok meilleur que toi même ok 2600 c'est très bien et j'ai débloqué la peinture de miasticard jaune ok j'ai fait 2600 points en une demi-heure écoutez je vais continuer à ramasser des points nitro je vais essayer de continuer à faire des trucs très intéressants pour vraiment essayer de comment d'essayer de ramasser ce pyro pour ce tour là même si je pense pas le ramasser mais j'espère de tout coeur qu'est-ce qu'il y a comme truc intéressant vraiment là ouais bon truc avec un ami ouais je peux le faire mais ça va être compliqué ouais mais ce pyro je l'ai pas encore dans ce grand prix ah oui faire la course de relique ouais on va la faire tout de suite on perd pas de temps on y va tout de suite relique circuit de pyro confirmé je garde miastie euh pas miastie euh petit norme une qui me donne 50% je préfère prendre lui puis on verra après si je peux vous montrer autre chose ou enfin je sais pas on verra bien alors voyons voir un petit peu cette course de relique on va voir un petit peu où sont les caisses s'il y a des caisses difficiles d'accès ou s'ils sont vraiment toutes simples à avoir voyons voir ça c'est génial parce que la porte là qui est ici en fait c'est la porte qui qui donnait sur le monde des artisans et qui reste tout le temps fermée qui est bloquée en fait là il fait en sorte comme si on l'ouvre et puis voilà ça vous découvre le le circuit que vous attendez tous ok donc la saphir est à 1,40 je sais pas ce que ça va donner ok tandis que je suis en train de me faire niquer en beauté bon bon après le but c'est juste de finir le 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 oh putain finir la relique tout dépend du temps que ça me prendra mais oh putain la vache oh ouais ah je ramasse vraiment pas mal de caisses là olé pas mal ça j'ai déjà ramassé près de la moitié j'ai ramassé de la moitié des caisses en un tour quoi ils avancent et on accélère bien impeccable deuxième tour ok j'ai pas intérêt à traîner parce que sinon je pense que la relique je vais l'avoir saumé putain c'est bon par ici ok impeccable bon alors là par contre c'est là où je me suis fait avoir tout à l'heure ok bon par contre je sais que les deux caisses je vais avoir du mal à les choper et putain c'est pas vrai vas-y avance si je rate cette caisse c'est pas grave j'irai aller chercher au troisième tour c'est pas un souci oh putain j'ai raté la caisse 2 là 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 oui impeccable franchement et c'est pas dur à avoir moi j'ai envie de dire c'est pas dur à avoir moi là je me suis moins facile donc je pense que j'aurais certainement la relique en platine mais franchement ça va quoi allez troisième tour putain la caisse 3 là est importante impeccable allez vite 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 on perd pas de temps c'est dommage d'en perdre surtout bon la caisse 2 tant pis on verra à la fin si elle est fatale ou pas celle là ok impeccable parce qu'on me demandait juste de terminer avec succès une course de relique donc est-ce que franchement je peux la finir tranquillement ou c'est pas possible oh putain non 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 oh la 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 vache ah je me suis foiré là allez 20 secondes oh putain la caisse 2 bon tant pis c'est pas grave normalement ça devrait être bon on est à la fin bon ça va à part que je me suis foiré une ou deux fois mais franchement toutes les caisses sont faciles à avoir vraiment c'est pas dur c'est pas dur ok oh sympa icône c'est le dragon de cristal oh sympa sympa ah franchement c'est sympa j'aime beaucoup bon il manque encore 1600 points je sais pas comment je vais faire pour aller choper ces 1600 points moi je vous le dis on va voir un petit peu ce que je peux faire là encore dans les grands prix ce qui peut rapporter beaucoup de points je sais pas on va regarder ça dans les défis pro qu'est-ce qu'on a utilise tous les raccourcis sur papou papou ça je peux le faire bas le temps de la relique de platine sur parcoco oh putain c'est chaud ça brise toutes les caisses de temps sur circuit et goût ça je peux le faire aussi bas un fantôme de l'entropie bas le fantôme d'oxygène sur code polar ouais après c'est plus de 20 par turbo parfait ouais ça je pourrais pas le faire touche deux adversaires avec une seule bombe bowling ça c'est facile à faire aussi on va essayer de faire ça utilise tous les raccourcis sur pyramide papou donc on va faire en arcade locale course unique donc on a dit pyramide papou hop 3 tours faciles mode miroir non on confirme et puis on se lance on y va donc je vais essayer de faire l'épreuve de la pardon de la bombe bowling et de tous les raccourcis sur la pyramide papou on va essayer de faire ça je dis bien je vais essayer parce que des raccourcis dans pyramide papou il y en a deux sur non attendez il y en a combien il y en a un deux deux ou trois enfin il y en a un troisième qu'on peut faire mais je sais pas si c'est dit dans les raccourcis on va voir on va voir ça je vois le temps il me reste allez il me reste un quart d'heure un quart d'heure pour essayer de ramasser ce pyro bon j'espère que ça sera faisable je croise les doigts donc là le défi c'est toucher deux adversaires avec une bombe avec une seule bombe et prendre tous les raccourcis et poussez vous là tout le monde alors je vais prendre mon temps aussi je vous le dis enfin je vais prendre mon temps oui et non parce que je veux quand même ramasser des items de 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 bon quand on appelle ça les items voilà une bombe par exemple voilà ça c'est bien ça putain mais comment je vais faire pour toucher les deux là allez avancer avancer voilà impeccable ok j'ai touché les deux donc là au moins déjà le défi là sera fait alors il y a un autre raccourci voilà qui est juste là voilà impeccable j'ai réussi à le prendre et le dernier raccourci je sais parfaitement où il est vous savez d'ailleurs le raccourci là l'autre là dans la montée je ne vous l'ai pas encore montré celui là en plus ça je ne l'avais pas montré dans mon let's play pourtant je le connais mais c'est vrai je ne l'ai pas montré du tout alors l'autre raccourci voilà il est ici voilà impeccable donc normalement j'ai dû prendre tous les raccourcis ok impeccable donc là au moins ça fera déjà deux défis de fée il n'en restera plus qu'un on verra si je peux débloquer Spiro ça serait bien donc là je suis à 3500 points nitro bon on va essayer d'investir un peu plus encore un encore un nitro la vache ok impeccable allez on est bon on est bon oh putain trop court dommage j'aime pas du tout le chasseur vert qui est en bas en quatrième position je ne suis pas fan je ne suis pas fan impeccable oui c'est bon j'ai eu les deux ok 4007 il me reste 300 points pour débloquer Spiro on va essayer de le débloquer ok on quitte allez il me reste 300 points qu'est ce que je peux faire pour avoir 300 points ou 200 même 200 points ça suffira on va voir s'il n'y a pas un défi simple à faire avec 200 points ou on va voir alors on va voir un peu j'ai paix alors qu'est ce que je peux faire en 200 points ok casse un total de 75 bonus boom pas ou caisse ça je peux le faire ça je peux le faire ou terminer une coupe en miroir ah ça je peux le faire aussi terminer une coupe en miroir bon on va essayer terminer une coupe en miroir qu'est ce que je peux faire d'autre dingo de deal non 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 terminé une course sur canyon dingo en miroir bon on va faire ça canyon dingo en miroir allez on va faire ça arcade local course unique on va faire le canyon dingo en mode miroir et c'est parti et normalement avec ça je devrais je devrais débloquer ce pyro en plus ça tombe bien puisqu'on n'est pas encore au bout vous voyez franchement c'est pas très difficile non plus d'avoir des points nitro là vous voyez j'ai eu 5000 points nitro en voilà en une vidéo quoi vous voyez en une seule vidéo j'ai réussi déjà à avoir 5000 points nitro c'est énorme au moins j'aurais réussi quelque chose de bien et ça c'est important ah je suis content je suis content je suis content le mec il est heureux allez c'est parti pour le canyon dingo comme ça après je pourrais vous montrer un petit peu plus en détail spiro et puis les skins aussi les différentes skins qu'il pourrait avoir parce que je ne sais pas encore les skins qu'il peut avoir oui on est en miroir là il faut pas que j'oublie il faut pas aussi que j'oublie je peux péter 75 caisses aussi on est proche là voilà il suffit que je fasse ça hop 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 hé c'est qui là c'est polar là oh le sale dugo bien joué hé mon spiro là tu vas où mon chat on va essayer on va essayer d'avancer un peu hop là parce que j'aimerais bien aussi entendre sa voix spiro ça c'est ce que je voudrais aussi il me suive par contre il me colle au basque vous me collez aux fesses les enfants oh attention le tatou ok olé impeccable olé espètes moi tout ça hop hop aïe hop hop olé et mon spiro olé non non mon spiro tu ne doupes pas s'il te plaît je te remercie olé génial parfait impeccable allez je continue à tout péter là voilà bien couché oh la vache ah oui par contre ce que je ne pourrais pas vous montrer c'est le comment c'est le spiro comment sur un trophée en fait ou sinon j'essaierai de vous le montrer après si jamais j'arrive à débloquer et qu'on voit je me remettrai au moment d'aventure faire une course avec lui comme ça vous allez voir sa victoire en fait tout simplement comment il réagit quoi ok nitro oh putain par contre est-ce que j'ai pété 50 caisses je ne suis pas sûr on verra bien ok terminé alors est-ce que je le débloque non fracasseur d'IA ok ah bah si c'est bon j'ai débloqué spiro bien impeccable ok on va quitter et je pense que ce que je vais faire je vais faire comme ce que j'ai dit c'est à dire que je vais revenir au mode aventure comme ça je vais faire une course avec lui et comme ça vous allez voir certainement un truc avec lui on va y avoir un peu le GP oui voilà j'ai débloqué spiro impeccable alors qu'est-ce que je devais faire en mode aventure déjà 15 courses en mode miroir non il y avait un truc en mode aventure je ne sais plus ce que c'est ah oui ça termine sur le podium en mode aventure ouais on va faire ça on va commencer avec ça en tout cas allez c'est parti donc je me remets en mode aventure je vais prendre ma sauvegarde elle est là et on est parti ah putain qu'est-ce que je suis content qu'est-ce que je suis content je suis heureux je suis aux anges je suis tout ce que vous voulez ah 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 allez mon chou bien alors personnalisation alors personnage donc on va changer on va prendre le dragon voilà il est là alors on va voir un petit peu ce qu'il y a alors spiro spiro super flamme spiro souffle de glace et spiro noir oh sympa sympa ce qu'ils ont fait alors au niveau des cartes j'avais pas débloqué une autre carte ah la libellule ah oui d'accord c'est ça qu'on avait vu d'accord ça marche non c'est là où que j'avais débloqué c'est ça le doom buggy ah je t'aime pas trop celui-là non je vais vous montrer le cabriou avec le symbole dragon voilà que j'avais débloqué aussi que je trouvais super sympa je vais le laisser je vais prendre les nouvelles roues là le gnastic art en peinture je ah oui il y avait aussi le gnastic art jaune ouais il est pas top je vais garder le violet dédinator que j'aime beaucoup et en autocollant je vais prendre le dragon de cristal qui se trouve ici vous voyez qu'on voit ici et ici et là impeccable ok je confirme et on est parti donc pour une course je vais faire une petite course je pense qu'on va faire la course de la crise de crash je pense que ce sera très bien je vais revenir là où j'étais et on va voir un petit peu comment Spirou réagit là-bas olé oh mais en tout cas c'est génial de le retrouver putain moi j'adore mais j'adore 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 je suis super content putain mais comment je suis super content la vache allez c'est parti donc pour le niveau de la crise de crash ah c'est CTR ou Relic on n'a pas le choix bon on va faire en CTR dommage qu'on ne peut pas le refaire en GP ça aurait été bien allez on finit sur cette course et puis après on s'arrêtera là pour cette vie détente qui franchement m'a plu mais d'un point c'est énorme allez c'est parti donc pour un clip de crash allez let's go j'adore putain j'adore oh je t'adore mon Spiro je t'adore olé mais j'adore sa bruce putain je l'adore il est trop mignon je l'adore ah oui il faudrait que j'ramasse l'être CTR aussi putain j'ai oublié faut pas que j'oublie non 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 il faut que j'ramasse l'être c'est très important parce que sinon on verra pas son truc on verra pas le podium sinon ok c'est bon pour le R ah c'est génial alors le T et là voilà et le C yeah oh la la et le C il est là impeccable oui donc c'est ça regardez en haut on peut bien choisir en fait Sparks oh bah le VLA d'ailleurs nickel qu'est-ce qu'il a dit pas facile avec des griffes c'est ça ah c'est énorme mais c'est énorme putain j'adore j'adore ma mère je suis trop content non mais je suis aux anges les gars là franchement je vous dis je suis aux anges et voilà quand on cherche le dragon on trouve les cornes quand on cherche le dragon on trouve les cornes oh sympa ok j'ai dévoyé le Spirou Superflamme oh putain c'est énorme c'est énorme mais j'adore 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 c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial allez je vais voir sa petite bouille de victoire là allez met moi le podium voilà merci ah puis il y a envie de victoire ils ont remis la musique ils ont remis la musique de la course oh c'est génial c'est génial j'adore mais j'adore putain j'adore putain j'adore et ça doit s'entendre dans ma voix putain mais qu'est-ce que j'adore ça oh lolo ah croyez moi sur ce GP je vais tout déchirer je vais tout déchirer c'est moi qui vous le dis bon bah écoutez on va s'arrêter là je pense qu'on a vu le principal alors si je regarde un peu dans les grands prix oui donc c'est ça palier d'argent c'est ça et palier d'or c'est ça donc le dernier truc à débloquer c'est une sorte de crunch je sais pas quoi bon je verrai ça en temps voulu de toute façon j'ai 30 jours pour ramasser un maximum de trucs oh putain elle a des calcospyro alors celle-là je la veux aussi oh oh celle-là je la veux aussi putain si je peux l'avoir aussi celle-là je la prends ah là je vais l'apprendre et croyez-moi je vais tout faire pour l'avoir je vais tout faire pour l'avoir allez on s'arrête là donc c'était top top pour cette vie détente sur Crash Team Racing Nitro Fueled j'espère que cet épisode enfin que cette vie détente pardon vous aura plu et on se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle vidéo et en attendant bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser